Suite à vos nombreuses questions concernant la qualité de vie et surtout la performance en entreprise et bien aujourd'hui j'ai choisi d'aborder un thème qui est évidemment très important parce qu'il conditionne énormément de relations ce sont les jeux psychologiques alors qu'est ce qu'un jeu psychologique et bien c'est une situation qu'on va vivre en trois étapes que je vais vous décrire dans un instant et qui peut être la cause d'énormément de difficultés et par conséquent de pertes de temps d'énergie d'argent de relations et parfois même de santé donc je crois que c'est quelque chose de vraiment important à repérer rapidement alors qu'est ce qui m'intéresse et pourquoi je fais ce cette vidéo et bien depuis toujours moi je forme et j'accompagne des centaines de personnes tous les ans à travers des formations en ligne en salle pour justement leur permettre d'évoluer évoluer ça veut dire quoi s'évoluer c'est se comprendre c'est accéder à toute cette richesse intérieure que que nous avons tous et à travers cette richesse de pouvoir interagir d'une manière plus positive plus constructive avec son environnement parce que c'est un des facteurs évidemment essentiel pour se développer et une des situations qui peut engendrer des freins justement à ce développement ce sont les jeux psychologiques qui vont se traduire par des interactions dans lesquelles vous allez vous sentir mal et très souvent ça va se 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 clôturer en quelque sorte par par des relations de fuite ou d'attaque et en tout cas de division et qui vont engendrer évidemment des problèmes on aura des problèmes de type 1 c'est à dire des simples frustrations ça c'est ce qu'on appelle des problèmes de niveau 1 ensuite on peut avoir des problèmes de niveau 2 c'est à dire qu'il y aura des interactions sociales un peu brutales on aura de l'agression verbale voire parfois de l'agression physique ensuite on va arriver à des problématiques de niveau 3 là du coup on va vivre par exemple un burn out on va vivre une séparation importante on va vivre un échec non pas un succès mais un échec important une perte un accident quelque chose et la particularité c'est que l'environnement va devoir du coup s'occuper de nous on va donc tomber en dépendance à l'égard de l'environnement et puis enfin on aura le niveau 4 qui est le pire puisque là soit la personne mettra terme un terme à ses jours donc elle se suicidera soit elle prendra une arme pour tuer l'autre personne qui est en face ou les autres personnes qui sont en face et finira évidemment victime puisque quelle que soit la position dans laquelle nous sommes et l'intensité avec laquelle nous vivons ces jeux psychologiques et bien nous finissons toujours en posture de victime on entre en posture de victime et on sort en posture de victime alors comment ça se structure un jeu psychologique c'est très important de le comprendre parce que vous allez voir ça vous êtes dans des tas de situations la première chose c'est que faut-il pour qu'un jeu psychologique se déclenche il faut deux choses la première c'est mettre l'attention sur un problème et de l'exprimer je mets l'attention sur une difficulté quelle qu'il soit par exemple ah pourquoi tu n'as pas rempli ce dossier comme ça voilà pourquoi tu n'as pas fait ça donc je vais à la fois mettre le doigt sur une chose et je vais exprimer quelque chose qui ressemble un peu à une frustration et qui du coup va être pas forcément très positif pour la personne qui le reçoit ça c'est l'élément dont vous avez besoin pour entrer alors par exemple on avait rendez vous à la gare à 17 heures et puis vous m'avez pas pris vous m'avez oublié en fait et moi qu'est ce que je vais faire je dis c'est pas possible mais pourquoi Henri devait me prendre mais qu'est ce qu'il fait pourquoi il n'est pas là il aurait pu m'appeler et là je vais rentrer si vous voulez dans une forme de victimisation dans laquelle je vais attribuer à l'environnement la cause de ma souffrance qui est parfois vraie d'ailleurs mais mais moi je vais je vais retenir ça je vais mettre dans cette dynamique ah ben oui c'est à cause de lui c'est à cause des autres et quand je rentre là dedans et bien ce réflexe qui est que je souffre à cause de l'environnement et donc c'est pour ça que je justifie en quelque sorte une expression centrée sur deux choses sur le problème et sur le fait de manifester cette frustration à l'égard d'une personne ou de plusieurs donc du coup à niveau 2 qu'est ce qui va se passer c'est à dire que au lieu simplement si j'en sors un au niveau 1 c'est à dire je veux dire bon ben ok c'est pas grave qu'est ce que je vais faire d'autre je vais prendre un taxi puis je vais y aller donc je sors de ma position de victime et puis c'est plus un problème à limite henri ou ou stéphane qui devaient me prendre moi il doit être pris à autre chose et j'en fais pas une attaque personnelle comme dirait les accords toltèques j'en fais pas une affaire personnelle je me sens pas attaqué si je rentre dans un niveau 2 comme j'ai pris en termes de victimisation quelque chose de lourd et bien j'ai besoin d'être entendu là dedans donc dès que je vais appeler par exemple Hervé qui est mon qui est mon collaborateur j'ai tiens Hervé mais pourquoi ils ont pas pensé à ça c'est pas possible on peut même pas leur demander quoi que ce soit ils sont toujours et donc je vais me plaindre en quelque sorte et ça c'est embêtant parce que ça entraîne évidemment une interaction sociale un petit peu négative et du coup je vais manifester encore une fois plus fortement encore ma frustration et ça va engendrer on va le voir des problèmes à un niveau 3 on se sera tellement battu en quelque sorte qu'il va falloir que la société intervienne ça peut être la police les pompiers parfois un avocat etc et puis en niveau 4 et bien on sera allé au meurtre ou au suicide donc ça c'est c'est les quatre phases alors comment ça se structure en permanence et bien vous avez la posture de victime qu'on représente par un V en bas ensuite vous avez la position de sauveteur et puis la solution de persécuteur et en fait on tourne dans les trois angles il faut savoir que ça vient les jeux psychologiques d'un des concepts de l'analyse transactionnelle qui nous vient d'Eric Berne et qui met vraiment bien en avant ce processus et c'est repris par beaucoup aujourd'hui d'approche donc c'est très simple il faut rentrer dans la posture de victime et considérer que son environnement les autres sont la cause de notre problème alors on peut aussi se jouer des jeux psychologiques en interne par exemple comme je suis pas bien dans ma vie de travail notamment j'arrive à la maison et puis je m'assois dans le canapé et puis quelle journée de merde en gros je me mets netflix ou n'importe quoi d'autre je sais très bien qu'à ce moment là ce serait bon que je prenne en compte d'autres dimensions par exemple que j'aille faire du sport pour me faire du bien mais à ce moment là comme je suis un peu down et bien dans ma posture de victime en interne j'ai un côté sauveteur qui va me dire ah bah tiens polo t'as qu'à te laisser aller en fait et c'est ça le problème c'est qu'on va tomber dans une espèce de laisser aller à faire des choses qui immédiatement vont nous faire du bien mais qui vont nous desservir à moyen terme et long terme comme par exemple traîner devant la télé comme fumer comme boire de l'alcool manger excessivement etc et en ayant du coup en m'étant autorisé à faire des choses que je ferais même pas devant mes enfants d'ailleurs et bien du coup je finis par au bout d'un moment par me culpabiliser ah mais pourquoi polo t'as fait ça et ça donc vous voyez on joue toujours sur cette dimension sauveteur persécuteur culpabilisation et malheureusement il ya deux choses qui se passent c'est que du coup je génère une relation à moi même dévalorisante donc je me sens de moins en moins important et je vais considérer que l'environnement fait pas ce qu'il devrait faire et donc du coup il est injuste avec moi et ça ça va générer de la colère et voyez le manque de relation ou la dévalorisation va entraîner de la tristesse intérieurement je vais m'éteindre je vais me dévaloriser et l'autre côté je vais me mettre en position soit de rébellion soit de suradaptation c'est à dire d'accepter une situation qui me convient pas et malheureusement c'est les deux éléments qui vont me tirer vers le bas et on va développer une intelligence justement la destruction à travers ça donc si vous voulez changer ça le point clé je vais finir là dessus c'est vraiment de revenir sur qu'est ce qui est important pour moi où est ce que je veux mettre le focus en termes d'importants de valeurs et de priorités et à partir là qu'est ce que je peux faire pour changer ça voilà donc je reprends la responsabilité des choses je me dis qui est le patron ici c'est quand même moi qui décide qu'est ce qui va me rendre heureux comment je vais faire pour l'obtenir et puis me débrouiller pour aller obtenir ça voilà donc du coup de repasser dans une communication qui sera plutôt orientée solution et valorisation expérimentez ça laissez moi un petit commentaire si vous sentez que ça vous parle et puis surtout si vous avez vous même déjà expérimenté ce processus et surtout les clés que vous retenez comme étant importante pour justement sortir d'un jeu psychologique expliquez moi ça en commentaire et puis on sera évidemment très heureux très heureux en tout cas de continuer à échanger avec vous et au plaisir peut-être de renouveler cet échange merci à vous et je vous invite à sortir de vos jeux psychologiques merci